Coucou tout le monde, c'est Christo et l'heure est très grave. Tu as pu le remarquer sur mes précédentes idées, tu as pu le remarquer sur ma précédente vidéo, et bien maintenant je parle dans la catégorie informatique et high-tech sur ma chaîne YouTube. En ce moment je parle beaucoup de hacking, de piratage, je vous raconte des histoires, et cela vous intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à me le dire aussi dans la barre des commentaires. Parce que si tu aimes ça, tu es censé le dire dans la barre des commentaires, comme ça moi je le visualise, et au moment où je le visualise, je continue à faire. Là tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Raconte-moi un peu ce que tu es censé raconter, puisque tu as mis un titre, et dans ce titre là, j'ai cliqué. Alors vu que je vais vous montrer prochainement sur ma chaîne YouTube des choses qui ne sont pas forcément légales, en tout cas à le faire sur d'autres personnes, je vous demande et je vous recommande très fortement à le faire pour vous, pour voir à peu près les failles de sécurité, ainsi que comment on peut finalement rentrer très facilement sur votre compte Facebook ou d'autres comptes. Ça peut même marcher sur les comptes Google. Là c'est une petite astuce très simple, que certainement beaucoup de personnes la connaissent déjà, mais je la montre quand même. Tout ça pour te dire que prochainement, il y aura aussi d'autres tutos, d'autres choses comme ça, et ça fait assez peur. Le but n'est pas de vous forcer à hacker des gens ou à faire ce genre de choses, mais de vous prévenir qu'il y a des failles qui sont flagrantes. C'est parti, j'ai pris le PC, on record en même temps maintenant, c'est parti, let's go ! Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'ordinateur ? C'est-à-dire, en fait, là, ce que je vais vous montrer, c'est une petite faille qu'on retrouve dans le code HTML, que ce soit ici, par exemple, où on est sur Facebook, ou que ce soit sur d'autres sites Internet, ça fonctionne. La plus grosse faille et la plus grosse erreur de la plupart des personnes, de 90% des personnes, 95% des personnes qui utilisent un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, c'est le système de cookies. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est lorsque le navigateur web va enregistrer tes mots de passe. Tu peux, par exemple, même ici, je suis sur Google Chrome, tu peux accéder dans les paramètres de Google Chrome pour essayer de voir les mots de passe que tu as tapés. Parce que, bien sûr, lorsque tu as un cookie, en fait, il est enregistré sur ton navigateur web. Attention, là, on va le faire de façon très simple pour commencer, pour cette première vidéo. Donc, je suis sur la page Facebook et vous allez voir qu'après, c'est assez surprenant. Je vais tout simplement me déconnecter et on va constater que, attendez, je me déconnecte, voilà, que lorsque je vais vouloir me reconnecter, eh bien, il y a le système de cookies qui est enregistré avec mon adresse e-mail, avec aussi les petites étoiles. Lorsque je veux sélectionner ces petites étoiles ou ces petites, je ne sais pas comment on les appelle, je fais CTRL-C et CTRL-V quelque part, eh bien, en fait, ça n'apparaît pas grand-chose puisque c'est crypté ou voilà, bref, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque je me déconnecte, je vais tout simplement faire un clic droit, faire inspecter l'élément. Il va directement, depuis le code source, normalement, m'afficher l'élément que j'ai sélectionné. Je suis ici, donc, dans Password, dans Input Text. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, pour ne pas vous montrer mon mot de passe Facebook, ça serait assez embêtant, je vais enlever ce que j'ai comme mot de passe et je vais mettre, par exemple, Christo Lyonnais. Vous allez voir. Pour les gens qui connaissent, je vais vous expliquer certaines choses. J'ai mis Christo Lyonnais si je ne l'ai pas mal tapé. Nous avons donc le Input, le Class, le Name, le Type et le Pass. Alors, si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'est dans le... Toc, 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 toc. Attendez, je vais passer par là. Je crois que c'est dans le Type Password. Nous allons taper Text et on voit Christo Lyonnais, ce que j'ai tapé. C'est-à-dire que là, en quelques secondes, je peux, par exemple, dans ma classe ou ailleurs, si le gars n'a pas fermé sa session, je peux accéder à son mot de passe s'il l'enregistre en cookie. Pour accéder, normalement, à ce mot de passe-là, je dois être en possession du mot de passe administrateur de l'ordinateur. C'est ce qu'on fait, normalement, lorsqu'on accède aux paramètres de Google Chrome. Imaginons Google Chrome. Eh bien, il va me demander le mot de passe. Sauf qu'ici, j'arrive à trouver une solution où je n'ai pas besoin de mot de passe. Et je vais tout simplement prendre dans le HTML et lui demander de m'afficher le texte, en fait, de ces petites étoiles. Et il m'affiche tout simplement le mot de passe. Ouais, mais ça sert à quoi, finalement ? Parce qu'il faut avoir accès à l'ordinateur. Pas forcément. Tu peux prendre, contrôle à distance, un ordinateur avec son adresse IP, son adresse Mac, qui n'est pas censé normalement changer, enfin, qui ne change pas sur un PC. Et à partir de ce moment-là, ça devient très embêtant. Imagine-toi, par exemple, souvent, quand tu as ton PC allumé et tout chez toi ou que tu es tout seul chez toi, souvent, tu n'as pas tendance à verrouiller ton ordinateur. Tu le fais, voire pas. Ou alors, il se met en veille automatiquement. Mais avant qu'il se mette en veille, tu bidouilles un peu sur ton ordinateur. Et puis, tu dis, je vais prendre une petite douche, je vais garder un petit truc. Enfin, bref, il y a plein de choses auxquelles tu peux être distrait et ne plus regarder ton écran. À partir de ce moment-là, la personne prend possession de ton ordinateur par ton adresse IP et ton adresse Mac. Et après, par la suite, il peut utiliser ce genre, ces utilisations qui sont tellement simples et avoir accès à ton mot de passe Facebook ou ton mot de passe Google. Si tu le fais rapidement, tu en as pour 5-10 secondes. Après, bien sûr, il n'y a pas que ça comme style pour trouver des mots de passe sur Facebook ou sur d'autres réseaux ou sur d'autres sites Internet. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est vraiment la base, tu vois. Si tu ne connaissais pas ça, déjà, normalement, tu devrais te dire dans ta tête « Oulala, le gars, en 10 secondes, il prend mon PC ou il contrôle mon PC à distance. » Et bien, il a accès à tout ça. Et c'est vrai que c'est assez embêtant. Le but ici, c'est de vous prévenir et de vous dire qu'il faut faire assez attention. Parce que regardez là, un gars lambda qui ne s'y connaît même pas vraiment en informatique, il peut faire ça. Je ne peux pas dire que je suis un gars lambda. Je ne suis pas lambda. Je te préviens. Ce n'est pas pour rien que certaines entreprises ou même des particuliers vous conseillent de ne pas enregistrer vos mots de passe sur un navigateur web. Maintenant, rendez-vous bien compte que c'est hyper méga facile. Si on a accès un petit peu à ton ordinateur, eh bien, avoir accès à tes mots de passe. Aussi très important, c'est que les mots de passe, le gars qui tape un mot de passe et son mot de passe Facebook, c'est un 2-3-4. Eh bien, pour son adresse mail, ça sera forcément un 2-3-4. Je sais. Certains n'ont pas vraiment tendance à avoir un mot de passe dédié à un compte spécifique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui se font complètement hacker parce que tu crées un faux site internet sur quelque chose. Le gars, il sort en J, s'il crée un compte, il met un mot de passe. Et toi, forcément, dans ta base de données, tu as son compte et tu as son mot de passe. Ouais, je sais. Ou il y a le phishing sinon. Mais ça devient compliqué en ce moment. Si tu es vraiment intéressé par ce genre de vidéos, n'hésite vraiment pas à mettre un j'aime à la vidéo, à partager cette vidéo et à m'aider en partageant partout. Tu partages de droite, à gauche, à droite, à gauche. Tu veux être comme ça, comme ça. Tellement que tu n'es pas concentré, tu ne sais plus ce que tu fais dans ta vie. Tu partages, tu partages, tu partages, tu partages, tu partages. Et à partir de ce moment-là, quand on arrive à ce moment-là, je ferai de plus en plus de vidéos sur ce genre de choses. Bref, on se retrouve très prochainement les gens. Faites très attention. Je vous dis à la prochaine. Tcho tcho. Peace out.